Bonjour, ici Peter Moore pour The Plot 9-11. Aujourd'hui, je vais commenter, ou critiquer plutôt, une page web vraiment comique. Ça s'appelle l'école rouge. Ha, ha, ha! On va analyser ça ensemble, ok? Permettez-moi, entre autres, de corriger la multitude d'erreurs et d'éléments démagogues et désinformateurs de cette page-là, ok? Dans le premier cercle, on voit « Réanimer ». On devrait lire en dessous « Réanimons la masse en comatose collective ». Dans le deuxième, ça va, je suis d'accord. Maintenant, le troisième. Oh my God! Aïe, 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 aïe. Là, ça fait dur. Démocratie. C'est là qu'il faudrait lire « Combattons l'oligarchie plutocratique par la démocratie participative ou le tirage au sort ». Pour la quatrième. Majorité. Il faudrait lire « Les consciences éveillées ont trouvé leur voie, d'où les casseroles ». Mais là, un travail colossal est de mise pour la suite. L'objectif de ces hybrides entre moutons et autruches, mieux connus sous le nom de moutruches, serait d'élire un député à l'Assemblée nationale. Comme si on n'avait jamais essayé ça, tu sais. Ok. Comme Albert Einstein le dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Encore une preuve que les auteurs de cette page, aussi puériles soient-ils, frisent la folie. À la question « Qu'est-ce qu'un col rouge? » Leur première réponse est « Quelqu'un qui se lève le matin, qui travaille fort ou qui a travaillé toute sa vie et qui n'a pas le temps d'aller manifester un mardi à 14h. » C'est-tu pas de toute beauté ça? Nous, les consciences éveillées, on a un nom pour ça. On appelle ça un esclave. Les consciences éveillées ne sont pas menées par l'appât du gain et de biens matériels. Elles ne sont certes pas prêtes à échanger tout leur temps pour ce superficiel. Non, les consciences éveillées sont conscients, après les commandites, la collusion dans la construction, la loi 78, etc., etc., que le peuple n'est plus représenté à l'Assemblée nationale depuis longtemps. Le seul terrain qu'il nous reste pour faire entendre nos voix est la rue. Les moutruches sont d'ailleurs choquées depuis quelques semaines, car c'est la première fois qu'ils nous entendent. Ils croyaient que tous les citoyens étaient comme eux, en comatose collective. À quoi bon une démocratie si nous sommes trop esclaves pour pouvoir faire valoir nos droits et manifester un mardi à 14h? Aussi bien vivre dans une tyrannie et laisser les dirigeants faire tout ce qu'ils veulent, comme les moutruches semblent l'apprécier. La deuxième caractéristique d'un col rouge est Quelqu'un qui se sent pris à la gorge par différents groupes de la société pour lesquels on doit constamment payer. Eh bien là, on dirait entendre une conscience éveillée. En effet, nous sommes en train d'enlever les mains autour de notre gorge, celles des banques et des multinationales, celles qui ruinent notre environnement et notre gouvernement avec la complicité des moutruches. Nous en avons assez de payer des milliards de services de la dette pour l'argent créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Et nous sommes tannés de l'hypocrisie visant à détourner le blâme des mégalomanes vers les victimes du système, comme les assistés sociaux. Un peu d'honneur, s'il vous plaît, mesdames les moutruches. Troisième point. Quelqu'un qui se sert surtout d'une casserole pour préparer les repas après une journée de travail. À croire que les moutruches ont été manipulées avec succès à être fiers d'être esclaves. Elles sont condescendantes en plus avec ceux qui essaient de les sauver. Incroyable, mais vrai. Quatrième point. Quelqu'un qui croit que la rue est plus un moyen de circulation qu'un moyen d'expression. Évidemment, lorsqu'on s'est fait arnaquer à croire que de voter une fois tous les quatre ans est une démocratie, même si entre-temps, la marionnette des multinationales au pouvoir fait tout contre les intérêts du peuple, on ne veut pas que la masse s'exprime. On veut la voir se taire. Cinquième point. Quelqu'un qui paie ses impôts et qui croit que tout le monde devrait faire sa part dans la société, y compris les étudiants. Oh my God! Bon, si contrairement aux moutruches, vous avez un sens moral et que vous savez que l'argent de vos impôts est, entre autres, utilisé pour tuer et mutiler des femmes et des enfants dans des pays qui ne nous ont jamais rien fait à nous, les Canadiens, vous avez le niveau de conscience requis pour ne pas payer des impôts aveuglément. Comme le parrain de la mafia, ce n'est pas parce qu'il n'a pas pésé sur la gâchette qu'il n'est pas coupable de meurtre. Il donne l'ordre et finance ses meurtres. Tout comme les payeurs de taxes et d'impôts au Canada financent des meurtres en Afghanistan et en Libye, entre autres. À part manifester dans la rue. Vous pouvez aussi stopper le paiement d'impôts jusqu'à ce que le massacre de femmes et d'enfants arrête. On appelle ça avoir des valeurs. Chose que les moutruches qui sont esclaves du matin au soir pour payer des impôts n'ont pas eu le temps d'apprendre. Elles travaillent trop dur. Elles sont fières de travailler dur et de ne pas avoir de temps en plus. Sixième point. Quelqu'un qui croit que le gouvernement devrait donner l'exemple en coupant dans ses dépenses avant de puiser dans les poches des citoyens, y compris les étudiants. Écoutez là, c'est grave. Le gouvernement se fait littéralement voler plus de 60 milliards de dollars par année juste pour le service de la dette virtuelle, encourue par des banques privées qui, tels des vampires, sucent le sang de notre économie. Voici à l'appui la déclaration du vérificateur général adjoint Ron Thompson et vérificateur responsable Jeff Greenberg au sujet de la dette canadienne en 1993. Depuis la Confédération du Canada jusqu'en 1991-92, l'administration fédérale a cumulé une dette nette de 423 milliards de dollars, dont 37 milliards de dollars représente le manque à gagner pour couvrir le coût des programmes gouvernementaux mis en œuvre pendant toute cette période. Le reste, 386 milliards de dollars, représente le montant que le gouvernement a emprunté pour couvrir le service de la dette créée par les manques à gagner des années précédentes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons acheté des biens et services pour une valeur de 37 milliards de dollars. Mais quelques décennies plus tard, ça nous a coûté 386 milliards de plus, soit 423 milliards. Et ça n'a pas fini de monter. C'est pourquoi le gouvernement doit sans cesse couper dans ses dépenses. On appelle ça des mesures d'austérité. Ceux qui ont étudié la banqueroute planifiée des pays émergents par ces mêmes banquiers remarquent la constante ici. La solution réside dans la reprise de contrôle de l'émission de l'argent et du crédit et de le redonner au seul qui a vraiment ce droit constitutionnellement, le gouvernement. Plus besoin de couper partout et d'abuser des payeurs de taxes, des étudiants et de la classe moyenne. Seulement reprendre des mains des banquiers, ce qui nous appartient à nous le peuple, le pouvoir de la création monétaire et du crédit. Au prochain point, le septième, les moutruches disent enfin quelque chose de sensé. Quelqu'un qui respecte la loi et qui croit que les conflits devraient se régler devant les tribunaux et non en hurlant dans la rue. Et la loi qui passe avant toutes les autres est la constitution. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut respecter la loi. La constitution stipule que le seul qui a le droit de créer l'argent et le crédit est le gouvernement. Et nous appliquions ce droit à 50 % jusqu'au début des années 70. Ce n'était pas parfait, mais c'était mauditement mieux que de laisser les banques privées créer l'argent à plus de 95 % comme on le fait aujourd'hui. Notez que de 1938 à 1974, avec les intérêts de l'argent que le gouvernement se prêtait à lui-même, nous avions l'argent nécessaire pour la gratuité scolaire, les soins de santé pour tous, et il nous en restait même pour nos gros projets d'infrastructure avec lesquels nous avons construit notre grille d'autoroute. Revenons-en à respecter la loi et nous n'aurons plus besoin de protester dans la rue. Nous n'aurons plus besoin d'imposer la classe moyenne sans limite et nous aurons tout l'argent nécessaire pour financer nos biens communs comme l'eau, l'éducation et la santé. Plus besoin de voler les étudiants. Pour le huitième point, quelqu'un qui pense que la liberté des uns de manifester s'arrête lorsqu'elle entrave la liberté des autres de travailler, d'étudier, de circuler ou de dormir. Ha ha ha! Vous avez assez dormi, les moutruches! Nous sommes venus vous réveiller que ça vous plaise ou non. Vous n'aimez pas présentement, mais vous nous remercierez plus tard quand vous aurez les mêmes payes que maintenant en travaillant deux fois moins. Et là, vous aurez la chance et le temps de vous instruire pour éviter de dire des balivernes sur le web. Pour le neuvième point, quelqu'un qui croit que dans une démocratie, c'est le gouvernement qui gouverne et non les manifestants. C'est un magnifique exemple de manipulation des pensées. Une démocratie, c'est le peuple qui gouverne, ceux qui manifestent présentement, et non des marionnettes de la mafia et des multinationales financières. Il faut avoir un minimum d'intégrité intellectuelle et s'avouer que les compagnies de construction et les banques au Québec gèrent la province définitivement plus que le peuple. Démocratie vient du grec « démos » qui veut dire « peuple » et non « mafia ». Mais les moutruches sont laissés convaincre qu'une démocratie veut dire que la mafia, les banques et leurs marionnettes dirigent et non le peuple. Quelle ironie! Les trois derniers points sont si lâches intellectuellement que je vais me passer de commentaire, OK? C'est trop, c'est trop, là. Je vous laisse vous-même aller rire, là. C'est comme une blague, mais ces gens-là sont sérieux, là. Somme toute, les Coles Rouges sont des moutruches bien dressées pour défendre les intérêts du 1% qui les exploite. « Ils en redemandent! » Personnellement, j'appelle ça une prostituée qui adore son travail en autant qu'elle n'est pas payée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada